Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, première fois qu'on se retrouve dans ce format mais j'avais trop envie de vous la faire ce mois-ci. Du coup, je vais tester avec vous en direct les produits qu'on a reçus, enfin en tout cas que moi que j'ai reçus dans les box de ce mois-ci. Donc ce mois-ci comme box, j'avais la Blissime, la Gloria Box, la Glossy Box, la Beautiful Box. Et j'étais censée également, enfin je suis censée un jour recevoir la My Little Box mais je ne l'ai toujours pas et nous sommes le 18 mars. Et moi c'est bon, un bout d'un moment quand je me sens bien j'ai envie de filmer la vidéo. Donc voilà, tant pis, il n'y aura pas les retours sur la My Little Box. Du coup, je vous ai filmé tout ça très tranquillement, vous verrez, j'ai pas du tout la même tête parce que je fais ça sur plusieurs jours. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si c'est le cas, bah écoutez, j'essaierai de le refaire le mois prochain. Je vous laisse maintenant avec la suite. Bon, clairement je vous reprends dans mode hyper cool. Alors du coup, ce mois-ci, donc moi j'ai que 4 box comme je vous expliquais juste avant. Donc, ce qu'on va faire c'est que je vais vous rappeler dans chaque box ce qu'il y avait. Comme je vous ai précisé aussi juste avant, j'utiliserai pas tous les produits parce que, bah surtout au niveau des cheveux, parce que j'ai déjà testé par exemple, je me suis déjà lavé les cheveux hier par rapport à une collab, j'en avais besoin. Bref, donc c'est pas grave. Du coup, on va faire un petit résumé rapide de chaque box et je vais vous dire lesquels produits je vais utiliser dans cette vidéo. Du coup, la Beauty Buzz de chez Gloria. Donc, je vous rappelle ce qu'on avait reçu et ce que je vais tester ou non. Donc, pour sûr, ce que je vais tester, c'est le exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique de chez, comment ça s'appelle déjà cette marque ? First End Beauty. Donc celui-ci c'est sûr, je vais le tester sous la douche. Je vous dirai mon avis. Ensuite, je vais tester ce masque, évidemment, de la marque La Rosée, le masque Stick. Alors, on m'a expliqué du coup comment il fallait faire. En fait, c'est qu'il faut tourner, voilà, vers le bas et apparemment ça se décroche. Ok, c'est parfait. Yes, super. Merci en tout cas de m'avoir répondu. Oh, et ça sent super bon du coup à ce sujet. Donc, on a eu deux masques ce mois-ci. Donc, du coup, je ferai une moitié avec un et une moitié avec l'autre. Le save, vous savez, je l'ai déjà lui. Donc, en soi, je le garde en make-up. Mais je l'utilise déjà et je le connais très bien. Donc, celui-ci, je ne vais pas le tester. Ça, je le ferai très certainement ce soir. Soit lui ou soit l'autre de chez Blissim. Le Talica Liposil. Et celui-ci, je ne le teaserai pas parce que je me suis déjà lavé les cheveux. Mais je le ferai beaucoup plus tard. Donc, voilà pour cela, du coup. Enfin, pour Gloria. Ensuite, pour Blissim. Alors, Blissim, vous avez vu, je l'ai colorié et tout. Pour Blissim, qu'est-ce que je vais utiliser ? Eh bien, déjà, dès ce matin, je vais utiliser le... Moi, j'ai reçu le Bioderma, le bifasé micellaire démaquillant waterproof. Je vais l'utiliser ce matin. Je vous en donnerai mon avis. Du coup, on a également eu cette fameuse huile de ricin. Mais alors, ça sera soit lui ou soit l'autre le gel. Parce que du coup... Ah, quoi que, attendez, mais on peut le mettre aussi ailleurs, il me semble. Oh, je n'ai plus la... Non, ça se fait que je n'ai plus livré. Appliquez quelques gouttes d'huile pure ou d'huile sur vos cheveux, ongles, visage, partie du corps. Ah, peut-être sur les ongles, je testerai. Les cheveux, ça me... Ouais, ou les cheveux ce soir. Ou les cheveux ce soir. Je ne sais pas. Bon, à voir. Ça, je vais le tester forcément parce que je vais me maquiller. C'est le Extreme Home, le Brown Gel de chez Sophia plus ma belle. Donc ça, pareil, on va tester ça. Et du coup, ce matin, je vais pouvoir tester le Garantia, l'Appel de la forêt, le double sérum éclat et jeunesse. Donc ça, on va tester. Et ce soir, je testerai forcément la crème visage Elixir Nuit de chez Wigan. Donc ça, c'est parfait. En fait, pratiquement, dans ce nage, je vais me servir de tout. J'ai oublié mon truc. Regarde. Ensuite, dans la Glossy Box... Dans la Glossy Box, dans la Glossy Box. Alors, ah oui. Ah, ça, ça va être cool. Ça, franchement, j'ai trop hâte. Donc je vais me servir de ce masque pour les mains, franchement. En regardant, en me posant devant une vidéo ou quoi. Je crois que je vais être juste trop bien. Donc ça, le mini macaron, vanille et amande. J'espère que ça sera pas mal à voir. Je vais forcément mettre le mascara de chez Skin Division. Hâte de tester celui-ci. Donc voilà. Ça, on va tester. Le fameux masque que je vous disais que je vais faire moitié-moitié avec le Larosé. Du coup, il me semble que je n'ai pas eu de gommage visage. Donc tant pis, je ne ferai pas de gommage visage. Franchement, j'ai la flemme parce que je l'ai fait déjà il y a deux jours. Je vais juste tester les masques comme ça et puis voilà. Ça ira très bien. Celui-ci, comme je vous ai dit, je ne le testerai pas. Ou alors, est-ce qu'il est au perculé ? Elle n'est pas au perculé. Qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne crois pas avoir eu d'autres crèmes visage. Si je n'ai pas d'autres crèmes visage, allez, pourquoi pas faire un petit test ? Pourquoi pas honnêtement ? On va voir. Bah non, parce que du coup, j'ai la wiggen. Ouais, allez, on va voir. Ça, c'est sûr, je vais le tester absolument sous la douche. Là, juste après, c'est le Bubble Tea. Donc, c'est le gel douche qui sent la cerise et je ne sais plus quoi. Oh, ça sent vraiment trop bon. Là, j'ai trop à aller me doucher. Et, 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 oui, et ça, je vais évidemment le tester. Ce, comment ça s'appelle ? Ce stick, là, qui change de couleur. Non, mais il a l'air trop ouf, franchement. Donc ça, j'ai hâte aussi. Bah celui-là, finalement, je vais pouvoir tout tester. C'est pas plus mal. Et ensuite, dans la Beautiful Box, du coup, alors, nous avons eu ce mois-ci le déodorant que je vais pouvoir tester de la marque Andro. Le shampoing solide que je ne testerai pas parce que je me suis lavé les cheveux hier. J'avais besoin pour, avec des produits pour une collab. Donc ça, je ne pourrais pas le tester. Ah, la BB crème ! Ça, c'est cool. Ça, je ne vais pas la tester aujourd'hui qui vient de chez Cultive. Écoutez, on va tester ça. La crème main que je vais pouvoir également me servir. Bon, enfin, avant que je fasse le masque, voilà. Mais c'est parfait. Et ce produit, je ne vais pas pouvoir me servir non plus parce que, soit un cuir chevelu, il ne me semble pas. Il me semble que je vais lui masser délicatement pendant une minute au bout des doigts sur cheveux. Ouais, donc ça, il faut le faire quand vous avez les cheveux mouillés. Mais du coup, c'est mort. Donc celui-ci, je ne le ferai pas dans cette vidéo. Et les graines, je ne vais pas non plus les planter là. Mais voilà. Donc, pas mal de produits à tester. Donc, écoutez, je vous amène avec moi dans la salle de bain. C'est parti. Bon, écoutez, j'essaie de vous trouver un petit spot plutôt sympathique. Donc, oh, je suis désolée pour ma tête. Je suis extrêmement fatiguée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis. Les produits que je voulais utiliser ce matin là, pour me simplifier un petit peu la vie. Et pour ne pas me perdre. Du coup, on va tester ça en même temps. Donc, on va commencer par se passer un petit coup. Oh là ! D'eau micellaire avec la bioderma. Et en fait, ça me fait penser que je n'ai toujours pas pris le temps de l'ouvrir. Hop là ! Donc, la créaline. C'est parti. On va se mettre un petit coup. Après, je la garderai pour l'emmener quand je pars ou quoi. Ça n'a pas du tout d'odeur. Mais je crois que c'est normal parce que c'est vraiment pour peau... Il me semble que c'est pour peau sensible et tout. Et souvent... Non, il faut que je regarde quand même. Ouais, yeux sensibles et lèvres. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien du tout comme odeur. En tout cas, moi, ça ne me pique absolument pas. Le fait que ça soit en bifasé micellaire comme ça, il n'y a aucun souci. Hyper agréable. Ça enlève ce qu'il y avait à enlever. Donc, écoutez, là, pour l'instant, premier test. Contente. Je vais juste compléter, moi, avec une mousse nettoyante. Je ne vais pas vous montrer parce que ça n'a rien. Ce n'est pas dans la box, du coup. Pour bien parfaire. Et puis, quoi que... Ah non, sous la douche, j'ai ma... Ma glime. Je ferai directement... Ah bah non, il faut que je mette mes masques. Je suis bête. Non, je vais quand même faire ce que j'ai dit là. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et puis, on se retrouve après. Bon, hop là. Je vous reprends, du coup, après ma mousse nettoyante et ma lotion tonique. Et du coup, on va faire moitié-moitié avec ces deux masques. Donc, le Larosé en stick et le masque repulpant. Je vais commencer à appliquer lui. Ah bah du coup, il n'est pas percé. Mais ce n'est pas normal percé. Hop là. Alors, apparemment, ça va nous faire une peau rose. Écoutez, c'est ce que nous allons voir, non ? Alors, quand on va l'appliquer... Je vais le mettre avec ce pinceau là. Oui, c'est un petit rose bébé en fait. On va tenter un rose plus flashy en fait, comme le... Par contre, je pense que ça va aller vite. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et un masque, ça s'applique quand même en couche assez épaisse. Donc, à mon avis, ça a une odeur assez prononcée. Je ne sais pas ce que ça sent. Ah non, mais c'est vrai que ça va aller vite, dis donc. Ouh là là. Ouais, à peine une utilisation. Une ou deux. Et j'ai fait que la moitié. Ou alors, c'est moi qui en métro. Mais logiquement, moi j'ai toujours appris en cours d'esthétique qu'il fallait quand même mettre en couche assez épaisse. Bon, bah... Je crois que j'en aurais encore pour une autre utilisation. Puis ça serait tout, quoi. Ok. Bon, j'aurais pas dû mettre trop près les contours des yeux. Mais tant pis, c'est fait. Hop. Ouais. Il est déjà... Bien aplati. Il faudrait que je regarde dessus. Mais ouais, à voir. Bon, de toute façon, je pense que c'est 10-15 minutes comme tout masque. Et ensuite, pour l'autre du coup, avec le Larosé. Est-ce qu'ils nous disent des choses ? L'argile blanche a un grand pouvoir. Utilisé deux fois par semaine sur l'usage propre et sec en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 minutes en couche épaisse. Ah, lui, il faudrait que je pense à l'enlever plus tôt alors. Bon, ok. Donc, on tourne. Et c'est parti. Ah, punaise, on voit rien. Ah, si. C'est très... Ah, oui, d'accord. Hop. En couche épaisse. Donc, moi, quand ils disent couche épaisse, j'estime qu'il faut... Oh, merde. J'ai mis l'autre. Ah, c'est pratique. Bon, c'est vrai que j'ai un petit visage, du coup. C'est plus difficile. T'as une odeur, par contre, hyper agréable. Alors là, franchement... Mais j'aime bien. J'aime bien, en tout cas, le fait de l'appliquer comme ça. Je trouve que c'est pratique. Bon, par contre, vraiment, c'est un... C'est un masque hyper partenal. Parce que, sur le coup, vous l'appliquez directement à votre peau. Donc, niveau hygiène, voilà. Enfin, après, moi, je sais que je garde mes masques. Pour moi, souvent, c'est rare que les autres personnes en utilisent. Donc, voilà. Bah, écoutez, lui, je veux que je peinse le... Il faut que je le retire dans 5 minutes. Lui, je le sens un peu plus hydraté. Enfin, je sens qu'il est plus frais, celui-ci-là, le rose. Bah, du coup, encore une utilisation, puis c'est fini. Donc, bon, je reviens après avoir laissé poser. Bon, je reprends. Voilà, c'est trop près. Pour la conclusion, là, j'aime rincer les deux masques. Alors, du coup, pour bien refaire le truc, 5 minutes pour celui-ci. Que j'avais mis de ce côté-là. Et lui, c'est 10 minutes. Évidemment, lui, il faut vraiment le laisser que 5 minutes. Parce qu'on sent qu'après, ça assèche sinon. Et celui-ci, je l'ai trouvé super cool aussi. Dans le sens où je le sens bien qu'il hydrate et tout. Enfin, franchement, je le sens plus frais. Et c'est limite ce que j'aime bien dans un masque. C'est vraiment cette senteur... Cette senteur... Cette sensation de fraîcheur que j'ai ressortie dans celui-ci. Celui-ci m'a pas pour autant du tout tiraillée. Pas du tout. Du coup, celui-là, je trouve qu'il est vraiment pratique quand on veut faire un masque rapide. Parce que ça ne dure que 5 minutes. C'est hyper pratique à appliquer. Voilà. Lui, il est décevant. Enfin, lui, il est juste décevant dans le sens où il y en a très peu. Là, j'en ai encore pour une utilisation. Et sachant que là, j'avais fait que la moitié. Donc, voilà. Pour le retour de ces deux produits, il faudra encore que je reteste et tout avec un gommage avant. Mais sinon, la peau, en tout cas dans les deux cas, elle est très douce et tout. Je ne vois pas de différence. Donc, écoutez, je suis contente. Maintenant, je vais passer sous la douche. Et je vais tester du coup le fameux gommage et le gel douche. Bah écoutez, là, je ne vous amène pas avec moi. Mais on se retrouve après la douche. C'est parti. Bon, je vous reprends après la douche qui fait trop du bien. Et je vais vous faire un retour sur trois produits. Du coup, le gommage. Le fameux gommage. Exfoliant corporel contre la bobocellée kératinique. Ah bah, ils n'ont pas menti. Oh punaise. Moi, je n'ai pas du tout ce genre de type de peau. Il y a écrit combien en peau sensible. Alors, je vais vous montrer. Déjà, l'odeur affreuse. Je vous le dis. Mais alors, la texture. Ah bah, là, si vous voulez des grains. Si vous voulez un gommage fort avec plein de grains très bien prononcés. Ce gommage, il est clairement fait pour vous. Il est rempli de petits grains. Mais, personnellement, ça m'a fait quand même un peu la peau rouge. Dans le sens où moi, je n'ai pas du tout la peau cabocelée. Comme il dit, je ne sais pas quoi. Cabocelée kératinique. Mais pas du tout. Ma peau, elle est hyper lisse. Du coup, c'est vrai que j'avais un peu la peau rouge. Ce n'était pas non plus très agréable. J'ai trouvé. Et alors, l'odeur... Affreux. Oh là là. Je n'aime pas du tout. Mais voilà. Par contre, ça vous fait plein de petits grains comme ça. Mais moi, honnêtement, ce n'est pas un coup de cœur. Après, par contre, j'ai la peau hyper douce. Clairement, autant mes jambes, mes bras et tout, mon ventre, enfin mon dos, hyper doux. Alors ça, il n'y a pas de souci. Ça a bien fait son taf. Mais pour moi, je trouve qu'il est un peu trop agressif. Je vais quand même l'utiliser et tout. Mais du coup, je le fais avec de l'eau pour adoucir un petit peu la chose. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu... Voilà, il faut le faire calmement. Donc, ce n'est pas non plus là un coup de cœur, coup de cœur. Et donc, ensuite, j'ai testé le gel douche. Donc, Bubble Tea. Alors, gel douche simple, l'odeur agréable, ça bousse. Maintenant, ce n'est pas non plus incroyable. Mais voilà, il sert très bien pour la douche. Je pense que c'est peut-être un gel douche que j'amènerai quand je pars quelque part ou quoi. Peut-être plus. Mais voilà, il est bien, mais ce n'est pas non plus... C'est vrai que moi, j'aime bien peut-être plus... Alors, vous savez, je suis fan de cottage et du coup, j'aime bien un petit peu quand c'est plus hydratant et tout. Donc là, c'est vraiment sous forme gel. Voilà, mais sinon, l'odeur agréable. Donc, écoutez, ça va. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas affreux. Ce n'est pas ce que je veux dire là. Et donc, j'ai testé, en sortant de la douche, le déodorant Andro Palmon Rosa. Bon, écoutez, c'est sympa. Donc, en fait, vous prenez avec vos doigts, vous chauffez la matière. Ça, on met et vous l'appliquez directement. L'odeur comme ça n'est pas agréable, mais finalement, une fois qu'elle est sous vos aisselles, ça va. Maintenant, vous faire un retour dessus impossible là de suite. Dans le sens où il faut voir la journée, comment ça se tient et tout. Mais voilà, je pense que je vous ferai un retour produit dessus dans la fin du mois. Donc, voilà pour ça. Et puis maintenant, ça y est, on va passer au visage. Donc, au soin. Et au soin, qu'est-ce que j'ai du coup ? Ouais, au soin, là, on va commencer avec ça. Du coup, le Garantia, l'appel de la forêt. Enfin, juste avant, je vais mettre mon contour des yeux que je vais vous montrer parce qu'il n'y en a pas dans cette box. Enfin, dans les box. Et la Filgora. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, soin de contour des yeux mis. Et maintenant, du coup, on va mettre la Garantia, l'appel de la forêt, le double sérum, éclat et jeunesse boosté de vitamine C. Pardon, je ne vais pas y arriver. Agité avant-emploi, oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils nous disent autre chose ? Bah, non. Je crois qu'il faut les mettre 5 goûts ou un truc comme ça. Je n'ai plus le truc devant moi, évidemment. C'est intelligent, hein, Méli. Bon, on va faire... Mais il me semble qu'il fallait mettre quelques gouttes. Après, je ne vais pas en mettre trop parce que moi, j'ai un petit visage quand même. Hop. 2, 3. Je vais essayer avec 3 et on va voir ce que ça donne. Ouais, l'odeur est assez forte. Alors, hop. Ok, ça pénètre rapidement. C'est cool. J'ai un peu peur que ça fasse un peu trop huileux. J'espère que ça va bien s'absorber. Parce que c'est pour ça que moi, je préfère plus mettre les produits un peu huileux comme ça le soir. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Ça pénètre hyper rapidement. C'est agréable. Ça ne pique pas du tout. Donc, bon, écoutez, non, ça va. Bah, écoutez, ça pénètre. Parfait. Bon. Bah, très bien. Bon, moi, 3 gouttes, ça me suffit. Clairement, il ne faut pas que je mette plus avec mon visage. Et donc, je le garde pour ce soir également. Et donc, du coup, je vais aller tester juste pour cette fois-là. Mais après, je le garderai pour l'amener. Crème super perfectrice éclate de Filgora. Première fois que je teste. Donc, on va voir. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Et nous allons appliquer ça. Hop. Hum, l'odeur est agréable. L'odeur est même hyper agréable. Ok. Et ça pénètre hyper rapidement comme j'aime. Ça, c'est cool. Ok, c'est cool. Je crois avoir dosé parfaitement. Bah, écoutez. Première application comme ça. Ça m'a l'air très bien. Donc, je suis contente. Bah, c'est parfait. Ça sent très bon. Ça s'applique rapidement. Et moi, je n'ai pas de soucis de tiraillement ou quoi. Donc, voilà. Maintenant, effectivement, on ne peut pas juger que sur une première application. Donc, il faudra voir. Mais comme je vous dis, là, c'est juste vraiment pour tester avec vous. Mais voilà. Après, je vais continuer mes autres petites. Crème. Mais voilà. Je suis contente, en tout cas, du premier essai. Du coup, on en est où ? Ensuite, ça y est. On va passer à la fameuse bébé crème de chez Cultive. Alors, juste avant, je vais m'appliquer ma petite base. Je ne sais pas, en fait. Mais je pense que si je peux l'appliquer, celle-là avant. Ouais, parce que ce port quotidien seul ou avant le maquillage. Moi, j'aimerais bien quand même la mettre avant ma bébé crème. Donc, ça, vous savez, je vous en ai parlé sur Instagram si vous avez vu. C'est la Port Professional. C'est la nouvelle, la The Port Professional Benefit. Et elle est vraiment trop bien. Mais vraiment. Moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir. Enfin, de l'avoir pu la tester et de l'utiliser quotidiennement. Elle est vraiment trop bien. Mais vraiment, c'est... Je suis trop contente. J'avais déjà testé l'ancienne et tout. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont changé dessus. Mais c'est cool. Enfin, franchement, elle est top. Et du coup, là, je vais venir appliquer ma bébé crème. Alors, pas du tout l'habitude, moi, de mettre des bébés crèmes, clairement. Je mets plus des fonds de teint. Le sérum teint. Le sérum teinté de L'Oréal en ce moment, principalement. Mais vous avez vu, je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas la perfection, quoi. Donc, du coup, voilà. Je pense que ça va m'aller. Ce qui était un peu bizarre pour cette crème. Et je sais que Beauty Gold en a parlé aussi. Beauty Gold, pardon. C'est vrai qu'on a reçu une teinte comme ça, précise. En mode... Alors, attendez. C'était écrit tout à l'heure. Teinte claire. Mais en fait, il ne me semble pas non plus qu'on ait de profil de beauté sur Beauty Full Box. Et du coup, il faut que ça taille, quoi. En gros, c'est un peu simple. Donc, bon, voilà. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. J'espère que ça va aller. Je ne suis pas très... Vous voyez, elle est assez. foncée. Et moi, j'ai assez de la peau claire. J'espère que ça va le faire. On va voir. Parce que vous voyez. Alors. Ouais, moi, effectivement, vu comme ça, j'aurais peut-être pris une teinte plus claire. Maintenant, si ça s'adapte à ma peau, tant mieux. Pour moi, je pense que la teinte est un petit peu trop foncée quand même. C'est délicat, hein. De toute façon, quand ils en voient comme ça, là, sans qu'on puisse choisir. Bon, après, comme je vous dis, moi, j'ai rien à cacher. Donc, voilà. Il faudra vraiment... Vous pouvez faire un petit retour par rapport à... Oui, quand même si j'ai mis là, mais j'ai pas encore appliqué et tout. Après, c'est vrai que comme je n'utilise pas de bébé crème, c'est un peu dur de comparer. Mais ça m'a l'air quand même plutôt bien. Juste la teinte. Mais après, j'ai peut-être un petit peu bronzé ce tété. On ne sait pas. Donc, à voir. Et d'ailleurs, je pense que... Par contre, il faudrait que j'applique mieux au niveau du cou. Là, sinon, je vais me faire une démarcation de dingue. J'aimerais bien me prendre la... C'est quoi ? C'est la bébé ou la CC ? Je ne sais plus. Non, c'est la bébé crème Herborian, la nouvelle. J'aimerais trop me la prendre. Je pense me la prendre le mois prochain, en avril, quand j'irai à Sephora pour les vacances. Mais elle m'a l'air trop bien. En tout cas, j'ai vu de bons retours dessus. Sachant que comme dame, moi, j'ai rien à cacher. Enfin, je n'ai pas d'imperfection. Donc, voilà. J'ai vu sur les personnes qui avaient des imperfections, ça marchait très bien et tout. Donc, ça devrait le faire. Voilà, en gros, la différence. Mais comme je vous dis... Alors, bien sûr, moi, je ne vois rien. Je suis vraiment une taupe. Donc, c'est génial. Est-ce que je n'ai pas mes lunettes ? Non, je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois rien de ce que je fais. C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos maquillage et tout. parce que je ne vois pas la différence. Je n'arrive pas à voir la différence. À part me rapprocher comme ça. Si, ça unifie quand même. Ça unifie. Ça unifie le teint. Mais ça avec la couleur, voilà. Donc, un petit peu trop foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de l'autre côté. Puis, je vous reprends après. Bon, je me suis rajouté la poudre et j'ai fait mes sourcils. Et du coup, on va tester ensemble, là, le gel sourcils de Extreme Old Brown Gel. Donc, Sophia plus ma belle, pardon. Tester. Parce que ça donne, c'est un petit... Un petit pinceau comme ça. On va appliquer. Hop là. Bon, après, pareil, hein. Il faut voir la journée parce que là, bon, c'est la première application et tout. En tout cas, le petit pinceau, finalement, je le critiquais. Mais il est finalement plutôt pas mal dans le sens où il ne dépasse pas le sourcil, quoi. Ça ne pique pas du tout. Ça ne tire pas. Bon, écoutez. Vu comme ça, ça a l'air pas mal. Maintenant, il faut voir la journée. Donc, je vous ferai un retour, je pense, ce soir sur... D'ailleurs, le maquillage en général. Donc, voilà. Je vais me faire un petit peu de... De couleur de lumière sur mes paupières. Et on se retrouve ensuite pour le mascara et le rouge à lèvres. Allez, ben voilà. Du coup, on va pouvoir tester le mascara. L'Eyeshade Mascara Noir de chez Skin Division. Hop. Comme ceci. Alors, quand je l'avais ouvert avec vous, je vous avais dit... Voilà, ça, ça me... Ce truc... Oula, ce truc juteux comme ça, là. J'aime pas ça. C'est pas la brosse que je préfère. Mais il faut qu'on teste pour voir ce que ça donne. Je vous écrirai parce que je ne me rappelle plus du tout ce qui promettait, en gros, ce mascara. Je vous l'écrirai sur le côté. Est-ce qu'il faut que j'ai pas la feuille devant moi ? Hop. Et puis, c'est pas du tout écrit. En tout cas, on va voir avec un oeil fait et un oeil pas fait ce que ça donne. Bah, écoutez, ça a l'air de pas mal allongé, quand même. Vous voyez la différence. Bon. Je trouve que c'est finalement... Pas trop mal. Ok. La ronde, c'est ce truc juteux, là. Ça me perturbe un peu. Enfin, juteux. Les fils, là, de mascara, il faut bien penser à l'essuyer. Hop. Moi, c'est surtout l'effet bien noir et allongeant que je cherche dans un mascara. Et franchement, écoutez, comme ça, ça a l'air pas trop mal. Donc, maintenant, à voir si il tient bien toute la journée. Ouais, quand même, il allonge quand même bien les cils, hein. Donc, ça a l'air bien. Écoutez, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal. Et puis, allez, on va tester ça quand même, là. Le KNDR, le fameux... Oh, il y a des petits polos. Le fameux bleu qui doit devenir rose. Bah, écoutez, on va tester en direct. En fait, alors... Ha ha ! Ha ! Génial. Oh, par contre, ça fait du rône dessus. Ce qui est trop bien, c'est que c'est un 2 en 1. En fait, il est hyper hydratant. Et il vous fait de la couleur. Et ça, franchement, c'est top. Bon, super contente de ce produit. Premier essai, super contente. Voilà. Bah, ensuite, écoutez, je vais aller me diriger dans ma chambre. Et je vais tester ces 2 derniers produits pour ce matin. Parce qu'après, ce soir, je vous ferai 2-3 autres produits. Donc, le masque de chez Le Mini Macaron Vanille et Amande. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mode d'emploi. Oui, donc, je mets les trucs. Je le garde 15 minutes. Et mes mains doivent être très bien. Et ensuite, j'appliquerai cette... Je l'avais déjà testé très rapidement pendant la vidéo. Crème main réparatrice. Attends, soco, clico, mexicain. Et tant mieux, parce que mes mains sont extra sèches. C'est extra sèche. Donc, écoutez, c'est parti. Bon, ça y est, je me suis posée dans ma chambre pour faire ce masque pour les mains vanillamment de Le Mini Macaron. Comme je n'arrête pas de vous répéter. Du coup, on va ouvrir ça. Alors, hop. Oh, c'est trop chou. Ça se présente comme ça. J'arrête à grave. Je me suis mis... Après, je vais me poser là devant une vidéo. En plus, ça dure 15 minutes. Donc, pile poil, le temps de pause. Donc, on ouvre. Et vous avez... Hop là ! Les deux mains comme ça. Vous avez juste... Ah, apparemment, ce qui est trop bien. Par rapport, vous voyez, au masque visage, c'est que ça ne coule pas plein d'huile partout. Moi, c'est ça qui me dégoûte souvent. Enfin, plein de produits. Ce n'est pas forcément l'huile, mais c'est le produit. Et donc là, il y a juste à appliquer. Franchement, elles sont trop choues, les petites mains, je trouve. On dirait que c'est des... Je ne sais pas. Ah, c'est des macarons, tout simplement, comme la marque. Ok, donc je vais mettre ça. Je vais rester pendant... Ça fait frais. Pendant 15 minutes, comme ça. Et puis, écoutez, on se retrouve après. Bon, je vous reprends. J'ai déjà enlevé... Nelly ! Nelly qui fait du bois à côté. J'ai déjà enlevé une main et je vais retirer l'autre. Du coup, je ne vais pas mettre ma crème main de suite parce qu'en fait, j'en suis complètement remplie. Voilà. J'espère que ça va pénétrer. Je ne sais pas trop comment faire. Coucou mon gars ! Parce que moi qui n'aime pas trop avoir les mains grasses, là, sur le coup... Enfin, j'aime bien avoir les mains quand même où le produit pénètre. Écoutez, l'odeur est hyper agréable, franchement. J'avais... Enfin, avec la menthe, je me disais que ça va aller. Mais c'est vrai que moi que la vanille, c'est un peu, voilà, un peu compliqué. Mais finalement, ça va... Bon, je peux clairement m'hydrater également les bras. Pour bien que ça pénètre. De toute façon, il faut faire pénétrer après le produit, après 15 minutes de pause. Voilà. Sinon, c'était un moment agréable. Ça permet de se poser et tout. Donc, c'est pas mal. Ben voilà. Après, là, je ne pourrais que vous faire de retour dessus. Parce que... Ben, ça sera utilisé. Et je vais les garder, du coup. Je vais juste garder pour les produits finis. Comme ça, ceux qui n'auront pas vu la vidéo, celle-ci, vous pourrez... Enfin, ils auront un avis sur le produit. Je vais garder ça. Hop, c'est parfait. Donc, voilà. Contente. Et du coup, ben, écoutez, la crème main, je vous reprendrai dans la journée. Ou ce soir, hein, à voir. Parce que là, ça sert strictement à rien. Donc, c'est bon, hein. Ça commence à pénétrer. Mais c'est encore... On le sent bien, quoi. Ça hydrate bien. Ça, ne vous inquiétez pas dessus. Ça hydrate, ça hydrate. Ça m'a fait les ongles aussi. Et c'est pas plus mal. Parce que franchement, ils n'étaient pas beaux du tout. Donc, voilà pour ce produit. Bon, je vous reprends le soir, du coup. Voilà le résultat. Écoutez, de ce... Maquillage et tout que j'avais fait. Avec la bébé crème, le mascara qui est toujours en place, les sourcils toujours aussi bien. Et le teint, ben, écoutez, il est quand même là. Donc, contente des produits que j'avais utilisés. Du coup, ce soir, là, on va utiliser pour se démaquiller la Bioderma. On appliquera également le double sérum Eclat Jeunesse de Garantia. Voilà, on va tester la crème Ouigen. Et je mettrai également, je vais tester ça, le gel pour la pousse des cils de LipoCyde de Talica. La première fois que je vais tester. Et j'appliquerai ma fameuse crème. Du coup, je ne l'ai pas appliqué de la journée. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on en est niveau démaquillage. Donc, écoutez, ça va parfaire bien le démaquillage. Maintenant, je vais encore plus insister. Justement, tiens, d'ailleurs, avec la mousse nettoyante. Enfin, c'est la mousse et le gel, le sang nettoyant. Est-ce que j'ai ma petite brosse ? Ça, je ne vais pas vous le filmer parce que, du coup, j'en ai déjà parlé de ce produit et que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve un petit peu plus tôt. Bon, du coup, allez, on réapplique ce soir le fameux sérum. Pareil, je vais le mettre en trois gouttes comme j'ai fait. Ça suffit amplement pour vraiment l'adapter au niveau de votre visage, la superficie de votre visage, clairement. Moi, j'ai un petit visage, même s'il commence à être bien un peu bouffi avec la cortisone. Mais ça reste quand même un petit visage et, franchement, trois gouttes, vous voyez, ça me correspond parfaitement. Ça pénètre hyper rapidement, hyper agréable. Ça ne t'y arrive pas du tout. Odeur, pareil, agréable. Donc, ça, c'est cool. Ouais, moi, trois gouttes, ça me suffit amplement. Donc, ça, c'est parfait. Je suis trop contente. Ensuite, on va mettre, du coup, la fameuse crème 8-gen Elixir Nuit, là, qui est à moitié oubli. Alors, je ne sais pas trop comment on va doser ça. On va voir. L'odeur est hyper agréable. Ok, ça pénètre rapidement. Ça sent bon. On n'oublie pas le coup. Ok, comme ça, ça me plaît plutôt bien. Et j'ai parfaitement dosé. C'est parfait. Bon, écoutez, premier test comme ça, plutôt contente. Je pense que je vais me la garder, pareil, quand je vais voyager ou quoi. Parce qu'elle est toute petite et qu'il y en a très peu. Écoutez, parfait. Pour l'instant, je ne sens aucune sensation de dérangement ou quoi. Et puis, dernier produit que je vais venir appliquer. Après, je vous viendrai effectivement mettre celui-ci, là, le docteur Popo pour les lèvres qu'on avait vu dans une Glossy Box. Il me sent, mais je ne peux pas vraiment l'affirmer sur sûr. Donc là, on va tester le Talika. Du coup, première fois que je teste ça pour les cils. Écoutez, c'est parti. Alors. Voilà. Et on fait l'autre. Et puis, il va falloir faire ça tous les jours pendant 28 jours. On verra bien si ça change quelque chose ou non. Là, sur le coup, c'est vraiment la première fois que je teste ce produit. Donc, voilà. Donc ça, je vais me le mettre de côté ici pour y penser à me le faire, la petite cure, tous les soirs. Alors, je vais rajouter ça. Je vous filme en même temps. Et je l'aime beaucoup. C'est un masque, en fait, il me semble. Il me semble que c'est un masque de nuit pour les lèvres. Mais franchement, c'est parfait. Parce que... Ah. Sinon, je les lèvres toutes... Toutes pas belles. Ouais, pour ça, bon. Bah, écoutez. Ah non, attendez. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il faut que je teste cette crème de la marque Annie. La fameuse main fustueuse. Crème main réparatrice. Attends, ce coquelicot. Mais petit, tiens. Bon, j'avais déjà testé en direct avec vous. Et il me semble que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je me rappelle. Ouais, elle pénètre hyper rapidement. Moi, j'aime bien l'odeur. Elle est agréable. Oh là là, elle pénètre trop rapidement. J'aime bien. Ça, je kiffe. Vraiment, vraiment, vraiment. Bah, écoutez, je vais être prête pour aller dormir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver pour la fin et la conclusion de cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous avez vu, je n'ai pas testé, je vous le marque dans le titre, tous les produits. Parce que, bah, voilà, les cheveux, je les avais déjà fait, etc. Mais, c'est pas grave. En soi, je teste le plus de produits possibles. Et c'est clairement le principal. On est en mode cool Raoul ici, clairement. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !